en grec ancien la troisième déclinaison regroupe tous les noms dont les radicaux ou thèmes ne sont pas vocaliques en a ou en o ces thèmes se répartissent en consonantique d'une part et vocalique en i et u d'autre part les thèmes consonantique se subdivisent en thèmes à occlusives nasales ou liquides et sifflantes c'est à ces derniers que nous allons ici nous intéresser ces thèmes à sifflantes se subdivisent eux mêmes en trois grandes catégories les thèmes en as les thèmes en s de très loin les plus nombreux et les thèmes en os dans les thèmes en s il faut encore distinguer la catégorie des noms neutres de type genos et celle des noms masculin ou féminin en s comme socrates et triéres nous allons ici nous intéresser au modèle socrates en grec le nom de socrates se présente ainsi qu'on voit que la désignance du génitif en os est une variante de la désignance normale en os mais qu'il faut expliquer le radical du nom socrates et socrates avec un et bref nous voyons qu'il s'agit bien d'un thème consonantique en sifflante s c'est sur cette base qu'il faut le décliner en se rappelant qu'il s'agit d'un nom propre et que nous n'aurons donc à nous occuper que du singulier le nominatif n'a pas de désignance mais la voyelle finale du radical subit un allongement ce qui nous donne socrates le vocatif non plus n'a pas de désignance mais le radical ne subit aucun allongement en revanche l'accent recule d'une syllabe dans les nuées d'aristophane strepsiade interpelle socrate d'un vigoureux au socrates à l'accusatif la désignance a caractéristique de la troisième déclinaison s'ajoute au radical socrates mais le sigma se trouve alors en position intervocalique et tombe ce qui met en contact le et du radical et le a de la désignance la contraction des deux voyelles se fait en est ce qui donne socrates mais il faut signaler ici que l'on trouve aussi couramment une forme plus facile en socrates qui a été emprunté à la première déclinaison des noms masculins de type politesse au génitif la désignance os s'ajoute au radical socrates mais le sigma intervocalique tombe ce qui met en contact le et du radical et le haut de la désignance et produit la contraction ou le génitif est donc socratus enfin au datif la désignance i s'ajoute au radical mais après chute du sigma intervocalique elle produit la diphtongue ai donc socratei le nom socrates est loin d'être le seul à se décliner ainsi de très nombreux noms propres suivent ce modèle de déclinaison on peut citer entre beaucoup d'autres au aristophanes le dramaturge aristophane au aristotel est ce le philosophe aristote ou encore au demos ten s l'orateur d'hémosthènes mais dans la série des noms propres à thème en s il faut à présent examiner la déclinaison d'un nom comme hopériclès dont le génitif est tout péricléus de même que pour le précédent il faut justifier la variante en us d'une désignance de génitif normalement en os à la troisième déclinaison à l'origine son radical était périclé ou est dont le son ou est rendu par la lettre d'i gamma mais ce radical s'est simplifié en périclé s le nominatif n'a pas de désignance mais la voyelle finale du radical subit un allongement ce qui nous donne périclé s que l'on trouve sous cette forme ou plus souvent sous sa forme contracte périclès le vocatif n'a pas non plus de désignance mais le radical ne subit aucun allongement en revanche les deux et en contact finissent par se contracter ce qui donne la diphtongue et tandis que l'accent recule d'une syllabe au périclès à l'accusatif la désignance à s'ajoute au radical périclé s le sigma intervocalique tombe ce qui met en contact le et du radical et le a de la désignance qui se contracte en a long le premier et du radical quant à lui reste en place et ne subit pas de contraction donc périclé a au génitif la désignance os s'ajoute au radical périclé s à la chute du sigma intervocalique le deuxième et du radical et le o de la désignance produisent la contraction ou tandis que le premier et du radical reste en place le génitif est donc péricléus enfin au datif la désignance i s'ajoute au radical après la chute du sigma intervocalique elle produit la diphtongue a donc dans un premier temps périclé et a qui finit par se résoudre en contraction péricléi de même que pour socrate le nom périclès n'est pas le seul à se décliner ainsi d'autres noms propres composés à partir du nom cléos la gloire s'alignent sur le même modèle on peut citer entre autres le héros héraclès le tragédien sophoclès sophocle ou encore le philosophe empédoclès empédocle 1 1 1 1 1 2 Merci.